hello hello salut mes yégabeo tapu zia alors les amis aujourd'hui nous allons ensemble faire la sauce basquese c'est parti je voulais savoir les ingrédients merci 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 alors c'est l'heure de la douche pour vous donc voilà on va on va bien laver tout ça ensuite nous allons mixer nos épices janson eb de provence randelles clous de girombe poivre blanc quatre côtés donc on va mixer tout ceci une fois que c'est fait nous allons mettre notre poêle au feu et rajouter de l'huile raffinée et lorsque l'huile aura chauffé nous allons faire frire notre poisson merci on est prêt donc nous allons l'enlever et réserver comme ça sur un plat et continuer la recette ils ont passé les oignons dans de l'huile on va laisser dorer un tout petit peu et après nous allons y ajouter de la tomate je dois préciser que tout a été haché tomates, carottes, oignons, ail, poireaux, poivrons, nous avons haché tout ceci au préalable voilà donc on rajoute la tomate on fait frayer un tout petit peu là on va rajouter un peu d'eau et laisser cuire notre tomate notre tomate a déjà cuit donc nous allons rajouter le poireau le céleri le poivron et on va remuer un peu ensuite nous rajouterons les carottes que nous avons découpées en julienne il est haricots verts il est haricots verts maintenant nous allons déposer notre poisson dans la marmite voilà on prend le soin de bien l'installer comme ceci on rajoute un peu d'eau et on laisse cuire le poisson ainsi que les légumes n'oubliez pas mesdames de temps en temps il faut soulever votre poisson comme vous voyez sur la vidéo pour faire passer de l'eau en bas sinon le bas va cramer et je rappelle une fois que j'ai déposé le poisson dans la marmite je ne couvre plus la marmite donc à quelques minutes de la fin c'est 5 minutes de la fin je rajoute les épices écrasés et l'ail haché donc voilà je vais je vais bien mélanger tout ça afin que ce soit incorporé et je vais rajouter un peu d'eau juste un tout petit peu d'eau parce qu'on arrive déjà en fin de cuisson à cette étape nous allons rajouter le cul si vous en consommez c'est le moment sinon ce n'est pas grave vous laissez sécher de l'eau dans la sauce n'oubliez pas de temps en temps de soulever votre poisson délicatement il s'agit d'un gros poisson il faudrait pas que ça se casse donc faites exactement comme dans la vidéo l'eau est en train de sécher dans notre sauce vous pouvez l'entendre crépiter alors c'est le moment de goûter à la sauce de rectifier l'assaisonnement au besoin sinon notre sauce pasquette est fin prête nous pouvons passer à table elle peut être dégustée avec des fruits de plantain ou du rire merci d'avoir regardé ma vidéo merci de liker merci de vous abonner merci de partager à la prochaine ciao bye bye